Alors, Bottas dément que Mercedes l'avertit de son éviction, de la spéculation selon lui. Il veut se concentrer sur le trip leader. Alors, je pense qu'ils vont rien annoncer, Mercedes, pour ses trois prochaines courses. Moi, je pense qu'ils peuvent annoncer quelque chose à Grande-Bretagne, par contre. Ça me paraît être le plus probable. Parce que là, sinon, ils vont le déconcentrer pour les trois prochaines courses. Et je pense que c'est pas le but non plus. Donc, dans le paddock du Paul Ricard, Valtteri Bottas a tenu à mettre sur les points sur les i avec Toto. Nous parlons souvent, c'est normal pour nous. Ils nous ont parlé dernièrement, c'est normal. Mais je ne peux pas confirmer ça. En tout cas, personne ne m'a parlé de ça. Donc, ce n'est pas vrai, c'est de la spéculation. Je suis sûr qu'il y a toutes sortes de spéculations. Mais elles ne sont basées sur aucun fait. Les gens essaient d'inventer des histoires juste pour les clics. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas faux. Et mon intuition, pour le moment, je ne me suis pas vraiment permis de penser à ça trop souvent. Parce que ça peut devenir une distraction. J'ai appris ça, donc ça viendra à un moment donné. Donc, pour l'instant, mon instinct ne me dit rien. Je veux juste gagner des courses et obtenir un résultat que je vise personnellement. Faut-il penser un plan B pour Bottas chez Alpha ou Williams ? Il n'y a pas vraiment de penser aussi profondément, honnêtement. Évidemment, vous ne pouvez pas toujours bloquer les rumeurs. Ce bruit médiatique et chaque saison, c'est la même chose. Et les mêmes questions et les mêmes spéculations, ça fait partie du sport. Donc, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour moi pour répondre à cela en détail. Nous n'avons pas encore vraiment discuté du contrat avec Mercedes. Ça viendra éventuellement. Et maintenant, nous sommes vraiment concentrés sur ce tiré Hippolyder. Et nous verrons cela peut-être à un moment donné. Mais oui, je n'ai pas beaucoup plus à dire à ce stade. Certaines années, on a parlé de ça plus tôt. Certaines années plus tard. Il n'y a donc pas de normes. Mais oui, tout ce que je peux dire, c'est que nous voulons juste nous concentrer sur les trois prochaines courses. Ça va exiger beaucoup de nous, en tant qu'équipe, avant que nous prenions des décisions ensemble. Comme il nous l'a confié, Bottas recevra un nouveau châssis au Paul Ricard. Mais ce n'est pas lié à la performance à Zeri, puisque tout était prévu en début d'année. Mike Elliott, futur directeur technique de Mercedes, a estimé que ses difficultés lors du dernier Grand Prix étaient plutôt liées à un manque de confiance. Peut-il confirmer ça, Bottas ? C'était une combinaison de plusieurs choses. Nous avons vu qu'à Monaco, il manque un point, j'ai réussi à trouver les réglages et la confiance et à faire fonctionner les pneus. Oui, ce n'est pas réussi. Du coup, c'était l'inverse. Il y avait une grande différence de performance entre nous, vers la fin du week-end, avec les réglages. Mais maintenant, je peux dire que la direction que nous avons prise en tant qu'équipe n'était pas idéale. Et d'autres petites choses combinées. Très bien, Valtteri. Donc en gros, pour résumer, il ne sait rien. Il ne pense pas à son futur au cas où. Il préfère se concentrer sur les trois courses qui viennent. Il discuteront en temps et en heure avec Toto Wolff. Je pense qu'il sait qu'au fond de lui, et il ne veut pas le dire, mais je pense qu'il sait qu'au fond de lui, c'est mort pour Mercedes. L'année prochaine. Bon, à lui de se préparer mentalement à ça maintenant. Je vous laisse commenter. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada